Bonjour à tous, bienvenue chez Cédric Manu. Nous sommes venus rencontrer Cédric afin qu'il nous parle de différents travaux en lien avec la thématique du Congrès Orbes sur les passerelles du vivant. Cédric, bonjour. Bonjour. Nous allons parler des microzymas, de l'esprit et aussi d'un boutard. Louis boutard. Louis boutard. Voilà. Alors, tout à fait. L'idée du Congrès Orbes, celle que vous me l'avez présentée, Maxence, c'était de faire le pont entre trois domaines, la physique, la chimie, l'alchimie et tout ça dans une perspective qui est celle du vivant. Pour moi, le nom qui s'impose quand on parle de physique, chimie et alchimie par rapport au vivant, c'est effectivement en priorité celui d'Antoine Béchamp pour une découverte fondamentale qui s'appelle les microzymas. Les microzymas pour un mot grec, composite, qui vient de petit, micros en grec, et ferment, zumos, qui a aussi donné suc en bon français. Donc, petit ferment. Petit ferment, ferment organisé. Organisé, c'est-à-dire un ferment vivant qui va structurer la matière au-delà d'une conception purement chimique, d'organique ou d'inorganique, c'est-à-dire de structure atomique, carbone, hydrogène, oxygène, soufre ou autre chose. Les microzymas, une expression pour les décrire, c'est par exemple le fait que les microzymas seraient les agents de la vie. Oui, les ouvriers du vivant, ou comme j'aime le dire de temps en temps en plaisantant, les nanotechnologies du bon Dieu. Ok. Juste en deux mots, les microzymas ? Alors, en deux mots, les microzymas, on les découvre par une expérience fondamentale de Béchamp en 1858. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. mais ce sont ceux qui font et défont les cellules. Ce sont eux qui évoluent ou involuent donnant ainsi la preuve matérielle de ce qu'on appelle le polymorphisme bactérien. Polymorphisme bactérien, c'est un mot un peu compliqué, simplement pour dire qu'il y a à l'origine de ce qu'on appelle bactéries ou microbes, mais microbes étant un mot assez difficile à comprendre. Donc, disons plutôt bactéries ou organismes évolués, vibrions. En fait, un organisme plus simple, plus fondamental, une unité de vie qui est antérieure à la cellule, qui est le microzyma. C'est un petit peu comme si d'un côté on avait le micro-organisme ou la cellule, et de l'autre côté on va avoir des nano-organismes, voire des nano-bactéries, puisque c'est un terme qui commence à apparaître aujourd'hui. Alors, tout à fait. Nanob ou nano-bactéries, ça a été mis au point en 1992-2000 par un certain nombre de chercheurs d'origine anglo-saxonne et notamment une équipe australienne. Et ils ont redécouvert, sans le savoir, les microzymas d'Antoine Béchamp, notamment dans leur dimension géologique. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas très loin d'ici, du côté de Prades, en direction de Perpignan, dans les Pyrénées, à Molich-les-Bains, une formation microzymienne particulière qui se fait à base de calcaire, dans les eaux minérales, qui s'appelle la glérine de Molich, et qui est effectivement un microzyma géologique vivant, où on a exactement ce qui se passe avec une mer de vinaigre, mais sur du calcaire. Et ce qui est assez particulier également avec les microzymas, voire totalement surprenant, c'est le fait qu'on soit avec un agent qui est commun au règne, qui est inter-règne, qui traverse les règnes, que ce soit l'animal, le végétal ou le minéral. Oui, c'est-à-dire que si on joue avec ses enfants à ce jeu animal, minéral ou végétal, c'est une bonne façon de gagner, parce qu'on peut dire ni l'un ni l'autre, on peut dire oui, oui, oui. Donc là, effectivement, l'enfant va chercher longtemps. Le biologiste va se poser une question, est-ce qu'on est en train de parler du LUCA, le Last Universal Command Ancestor ? En pratique, le microzyma, c'est vrai, on va le trouver dans le végétal, dans le minéral, dans l'animal, mais attention, il est spécifique, même pas à l'espèce, mais à l'individu. Et à l'individu, il est spécifique dans ses fonctions dans l'individu, c'est-à-dire qu'il va être spécifique à un organe. Donc il est généré à un moment ou à un autre ? Absolument. Alors si on prend une question d'ailleurs qu'on ne pose pas souvent et qui est très intéressante, si on prend un oeuf, dans un oeuf, le jaune va être composé à 99% de microzyma, de microzyma vitelin. Alors vitelin, pourquoi ? Parce que ces microzyma ont la capacité de transformer la matière de telle sorte à générer toutes sortes de fonctions par la suite, et donc d'organes. Et le blanc de l'oeuf est composé à 99% d'aliments pour les microzyma. Donc les microzyma vitelin, ce sont ces fameuses cellules souches qu'on cherche partout. En fait, quand on mange un oeuf, les cellules souches, on en a plein. Et puis c'était l'évidence. C'était l'évidence pourquoi ? Parce que quand on voit ce que donne un oeuf, c'est-à-dire un poussin, une poule, etc., il faut bien qu'il y ait dans l'oeuf la matière organisée et pas organique qui permet de faire le poussin. Et ce ne sont pas des cellules qu'on trouve dans l'oeuf. Et alors, quelque chose également qu'il faut sans doute intégrer par rapport à notre époque, c'est que les microzyma, ce n'est pas simplement quelque chose qui date de l'époque de Béchamp, qui date des années 1860 ou 1870, mais puisqu'ils existent, on continue à les observer aujourd'hui. Comme on les observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les a mis en évidence avec des techniques récentes et modernes. Et comme on les a mis en évidence avec des techniques récentes et modernes, dans l'exposé que vous avez fait dans le cadre du DVD du Congrès Orbs, vous montrez plusieurs vidéos, plusieurs images de microscopes à fond noir, optiques à fond noir, qui permettent de voir des microzyma. En vie, c'est ça qui est intéressant. En activité. Voilà, en activité dans un milieu de vision. Exactement. que vous avez donc des opérations qui viennent pour partie d'observations que vous avez pu faire via le laboratoire qui travaille aujourd'hui à actualiser, à poursuivre les travaux liés à l'approche microzymienne de Béchamp. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, les méthodes d'aujourd'hui ont permis de voir qu'on a un cristal au centre du microzyma, on a une structure cristalline qui est en silice. Tout à fait. Et cette structure cristalline en silice, elle est là pour nous dire deux choses. D'abord, il y a cette phrase de la Bible, et de poussière, tu redeviendras poussière. Le terme, en fait, qui est utilisé en hébreu, ce n'est pas poussière. Et quand on regarde ce qu'il code en hébreu, notamment quand on est un peu versé dans les otiotes, c'est un dynamisme foisonnant qui est codé, un dynamisme de vie foisonnant. Et ce dynamisme de vie foisonnant qui est mentionné explicitement dans le texte, on peut le traduire aujourd'hui à la vision des travaux de Béchamp comme « et de microzyma, tu redeviendras microzyma ». Donc, non seulement on a un cristal de silice, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a fait de la silice dans le silicium, pas organique pour le coup, mais de nos ordinateurs. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous permet d'organiser le temps et en partie de structurer l'espace. Donc, le microzyma va utiliser lui aussi un cœur en silice, une puce, on pourrait dire, quelque part, qui va lui permettre de transmettre une information de l'invisible au visible, ou du visible à l'invisible. Au sens où cette silice, qui est au centre du microzyma, en fait, elle va rentrer en résonance avec des forces extérieures, qui vont être de l'ordre de l'intangible, ou qui sont de l'ordre, en tout cas, d'un rayonnement qui va venir faire antenne, en quelque sorte, et faire vibrer cette silice. C'est bien cela. Voilà. Alors, c'est là où il faut s'entendre. C'est qu'effectivement, beaucoup de gens aimeraient que ces formes d'interaction avec les composants soient simplement de nature électromagnétique telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, en première approximation, on peut dire, oui, ce sont des formes de type corpusculo-ondulatoire, un peu comme la lumière. Mais de manière plus fine, et là, ça nous fait rentrer dans autre chose, qui sera peut-être l'occasion d'un autre... Une autre interview, d'une autre intervention. Mais en tout cas, sur un autre auteur, qui m'est très cher aussi, qui s'appelle Louis Boutard. Et Louis Boutard est aussi fondamental en physique, physique et notamment en électrostatique et en électromagnétisme, donc électricité, électronique, etc. que peut l'être Béchamp pour le vivant dans la partie biologique. Il montre, Boutard, qu'en fait, ces phénomènes dits ondulatoires et corpusculaires sont en fait des phénomènes de particules vivantes sexuées. Donc on est un étage au-dessus de l'ouvrier du vivant, qui est le microzima. Et lui, il appelle ça des morceaux d'aéther. L'aéther des anciens. Et il reconnecte ça à l'Antiquité sacrée. Alors jusque-là, on peut dire, oui, bon, belle théorie. Mais c'est comme pour Béchamp. Boutard est un homme d'expérience, un homme de terrain, quelqu'un qui construit les choses avant d'affirmer quoi que ce soit. Donc on a là aussi des photos. Je n'ai pas les appareils parce que c'est un peu plus compliqué, mais on a les photos, on a les principes, et on sait exactement ce qui se passe, comment et pourquoi. Mais là, autant avec Béchamp on comprend comment est la vie, comment elle s'organise. Avec Boutard, on atteint le mythe de Frankenstein, mais pas dans cette vision-là, pas dans la vision de Marie Schellet. Marie Schellet, c'est la vision où, effectivement, on comprend le Fiat Lux. Alors, peut-être, une date importante sur Béchamp, c'est, en fait, son travail qui a précédé les microzymas, c'est sur la relation entre la lumière et la matière, avec un travail de thèse en physique en 1853. Tout à fait. Donc en 1853, pour son doctorat de physique-chimie, donc on est obligé de faire un mémoire, son mémoire de doctorat de physique sera, physique-chimie, sera de l'action chimique de la lumière. Donc, on pense, évidemment, en 1853, bien que ce soit précurseur là aussi, il les cite à Daguerre, à Niepce et au début de la photographie. Mais il va au-delà de ça. Il va sur les études sur le phosphore, il va sur des études sur... ce qui serait les prémices de la photosynthèse aujourd'hui. Donc, il est vraiment, là encore une fois, en avance sur... Un pionnier. Ah oui, un pionnier à bien des égards. Et c'est simplement un travail d'étudiant. Donc, il a documenté la façon, ou il a fait partie des précurseurs, à documenter la façon dont la lumière interagissait avec la matière. Tout à fait. Il a listé l'ensemble des... Alors, l'avantage de Béjean, c'est que c'est un homme de synthèse. Il fait l'analyse de tout. Il est besogneux au possible. Donc, il va regarder tout ce qui se fait dans la matière. Donc, il vérifie ses sources. Et une fois qu'il a fait ça, il dresse un plan. Il dresse un plan en se disant, voilà, comment j'articule ça par rapport à ça. Et il réorganise la connaissance. Et ensuite, il écrit son livre. Puisqu'on en a montré des choses, je crois que vous pouvez saisir... Vous voyez, là, il y a l'encrier de Béjean qui lui a servi pour... Pour toutes les... À côté du livre d'Athérodie Microsyma. Non, le noir. C'est celui-là. C'est celui-là. Tiens-le. Voilà. Donc, cet objet... Donc, cet objet-là, on a la plume en ivoire que Béjean a utilisé pour l'écriture de tous ses ouvrages principaux et notamment les Microsyma de 2006 pages qu'il a écrit en 1880, les poussières. Voilà. Donc, bon, c'est vraiment... C'est... Précieux. Voilà. Donc, effectivement... Cette logique de Béjean, d'écrire un ouvrage une fois qu'il a toutes ses sources, qu'il a son plan et de l'organiser de manière à... à véritablement transmettre de la manière la plus pédagogique possible son savoir, c'est extraordinaire. Et on le retrouve dès le départ, dès cette thèse qui est une merveille. Par exemple, pour les alchimistes, c'est un livre que je recommande fortement. Pour quelle raison ? Parce qu'il me semble qu'en alchimie, la lumière n'est pas un élément à négliger. Très bien. Alors, justement, dans ces rapports entre les Microsyma, l'alchimie, les nanobes ou les nanobactéries, on est dans l'infiniment petit, on est dans un ordre de grandeur, dans une échelle qui est celle du millionième de millimètre, grosso modo, le 10-9 mètre. Et à cette échelle-là, tout est proche, tout se rejoint. On est dans des longues ordres de la lumière qui sont celles de l'ultraviolet et encore au-dessus. Nous sommes dans des dimensions, des ordres de grandeur qui sont celles de l'ADN, c'est-à-dire de fragments de protéines, de parcelles de protéines, de poussières d'ADN, en quelque sorte, d'éléments de l'ADN. Qu'est-ce que vous évoque, selon vous, ces recherches et ces compréhensions récentes dans cet infiniment petit qui est celui du nano ? Alors, tout à fait. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut distinguer. Autant l'ADN, l'ARN, les protéines sont une vision qui va être donc biochimique, une vision qui a son sens, mais qui a son sens pour pour les biochimistes avec la perspective des biochimistes qui reste, pour moi, un ensemble de réactions in vitro avec beaucoup de schémas. Pour le biologiste, ce qui est plutôt ma tendance profonde, parce que l'alchimiste est d'abord et avant tout un biologiste, un homme de la nature, un agriculteur du petit comme du plus grand, mais du plus grand dans une échelle raisonnable. Il le dit bien dès le départ qu'il ne peut pas industrialiser le processus. Donc, c'est dans cette vision-là du biologiste, je crois que il est important de se dire qu'effectivement, l'ADN et l'ARN sont des produits du vivant si ils ont un sens par rapport au vivant. Et en aucun cas, en aucun cas, ils ne produisent le vivant. Je donne un exemple simple pour ça. J'ai du raisin, j'en fais un alcool. J'ai de l'alcool, j'en fais pas du raisin. C'est-à-dire donc les briques de base du vivant telles que l'on considère l'ADN, l'ARN et tout ce que la biologie moléculaire cherche à documenter sont le produit et la manifestation d'un mouvement vivant, mais ne sont pas les éléments qui sont à l'origine de la vie. Exactement. Pour le dire en termes d'alchimie, il y a la putréfaction et la fermentation. Donc la putréfaction, c'est effectivement la matière vivante qui se désorganise et qui se décompose en éléments de base dans lesquels resteront une matière vivante qui est le microzyma. La fermentation, c'est que faire de ces microzyma dits libres et comment les conduire ou les faire grandir vers quelque chose qui serait la pierre philosophale. Merci Cédric Manu pour cette réflexion, pour ce partage. Merci Maxence. Et à bientôt pour la suite des aventures de Orbs et du Congrès Orbs consacrées aux passerelles du vivant et avec Cédric Manu sur la question des microzyma et de la renaissance des sciences actuelles. Merci.